Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel qui sera le dernier tuto de 2018 pour ma part. Donc en cette période de fête, je fête mes 0,1k abonnés aussi. Donc ça fait 100 abonnés, ça me fait très plaisir, même si c'est pas encore le trophée YouTube en perspective, c'est quand même super cool. Donc dans ce tuto, on va voir dans un premier temps comment réaliser un éclairage studio sous 3ds max avec le moteur de rendu Virey, Virey RT notamment, et on va voir quelques notions théoriques aussi sur l'éclairage. Ça ce sera dans un premier temps, ensuite on va s'attarder un petit peu sur le texturing d'un objet sans dépliage UV, donc avec un autre qui s'appelle le Triplanar Text, il me semble, qui permet de faire un mapping triplanar sur un objet, donc de projeter une texture depuis les axes X, Y et Z en dégradant les bords de la texture pour qu'il n'y ait pas de couture UV visible. Ensuite, après ça, je vous expliquerai un peu comment fonctionne le Dirt Node, qui est un node qui permet d'isoler les cavités d'un objet pour y appliquer une texture différente. Par exemple, comme si de la poussière s'était amassée dans les petits interstices et les cavités de l'objet. Et dans un troisième temps, je vous expliquerai comment on set up vos render passes, donc comment régler vos render passes pour avoir chacune des lumières sur une passe différente, donc pour avoir beaucoup plus de flexibilité au compositing de votre image. On verra ça, et aussi probablement comment utiliser le Multimat, qui permet d'avoir chaque objet bien découpé, déjà détouré, pour un compositing aussi beaucoup plus simple. Donc, on va ouvrir 3DS Max immédiatement. Vous vous mettez, donc là, vous ouvrez vos paramètres de rendu, vous décochez bien toujours à Hidden Light, l'histoire de pouvoir désactiver vos lumières depuis le stack d'objets, et vous passez en Active Shape Mode pour avoir une prévisation beaucoup plus rapide. Alors, ma scène est très simple. Je vais supprimer cette caméra-là. J'ai une petite statue, qui est une statue qui vient de TurboSquid, qui est un modèle gratuit, donc si vous allez sur le site TurboSquid, il vous suffit de taper « Statue » et vous trouverez ce modèle-là, et un fond de studio. Cette statue, c'est une nymphe prenant son bain, il me semble, le nom de la statue. Donc, c'est un modèle avec une topologie assez dégueulasse, ce n'est pas grave, on ne va pas refaire de retopologie, justement parce que le triplanar nous permet de bypass un petit peu ce type de problème. Donc, on verra ça dans un deuxième temps dans le tuto. Pour le moment, je vais me remettre en viewport normal, et je vais immédiatement appuyer sur Shift-F pour créer des Save Frame et commencer tout d'abord par établir le cadrage de mon image. Donc, faire ce qu'on appelle le framing. Je vais choisir une vue un peu de face pour qu'on puisse déceler ce dont je vais vous parler dans quelques secondes. Alors, on va se mettre à peu près comme ça. Et une fois que j'ai un plan qui me convient, je vais appuyer sur CTRL-C, ce qui va créer une caméra depuis le viewport dans lequel je suis, depuis la vue que j'ai actuellement. Donc là, vous voyez, physical camera. Donc, il faut avoir activé virer avant comme moteur de rendu pour que ça crée une caméra physique de virer. Et voilà. Donc là, vous êtes prêt. Vous pourrez appuyer sur P pour repasser en vue de perspective, faire Shift-F pour enlever les Save Frame et vous avez votre petite caméra de placer. Alors, l'éclairage qu'on va utiliser, c'est un éclairage qui est issu... On va commencer, en fait, par partir de là. C'est un éclairage qui s'appelle l'éclairage Rembrandt, qui est issu de la peinture classique et notamment du peintre Rembrandt, qui était un grand maître du clair-obscur. Donc, l'éclairage Rembrandt, c'est quoi ? C'est un éclairage qui se définit, en fait, par ce petit triangle de lumière sur la pommette, le haut de la pommette, et qui permet une lecture, en fait, du volume du visage. Donc, sur un visage, on aura toujours, dans l'éclairage Rembrandt, l'ombre du nez qui est liée à l'ombre de la joue et qui forme ce petit triangle-là. Vous pouvez le retrouver sur plusieurs types de clair-obscur. Donc, ça, c'est du Georges de Latour. Ça, c'est pas de l'éclairage Rembrandt, mais ça reste du clair-obscur. Voilà, avec une source de lumière très simple, une seule source de lumière, mais qui permet une lisibilité des volumes assez optimale. Voilà, encore du Georges de Latour. Et là, vous avez un tableau de Le Caravage qui utilise l'éclairage Rembrandt, qu'on a appelé Rembrandt par la suite, je suppose, mais qui utilise cet éclairage assez typique du clair-obscur. Donc, magnifique tableau de grands maîtres. Donc voilà, ça, c'était un petit peu pour la petite digression sur l'histoire de l'art. Et de savoir un peu d'où les choses viennent, ça peut vous permettre d'en découvrir de nouvelles. Donc, l'éclairage Rembrandt, c'est ce qui va être notre base, notre point de départ. Et on va migrer peu à peu, en fait, vers un éclairage 3 points, qui est un éclairage studio assez classique, très utilisé en photographie, que ce soit en produit ou en portrait, même dans la mode, etc. Donc, pour créer cet éclairage, vous allez d'abord cliquer ici et créer une Vire Plain Light, que certains appellent des Areas Light, parce que sous Arnold, ça s'appelle de cette façon-là, sous Redshift aussi. Et donc, on va placer notre lumière de façon à ce que ça puisse créer ce petit triangle que vous voyez sur la pommette qui est ici. Pour ça, je vais passer, sous l'onglet modificateur de ma lumière, en mode Targeted, donc Ciblé. Ça a créé un petit trait bleu, là, comme avec la caméra, ce qui m'indique qu'il y a une cible qui est liée à notre lumière. Je vais sélectionner la cible. Là, il me la met en plein milieu, de notre environnement 3DS Max, mais c'est sûr qu'elle n'est pas là. Hop, voilà. Il suffit de cliquer dessus pour régler ce petit problème d'affichage. Et là, je vais venir faire un clic droit sur X, Y et Z pour replacer cette cible au point zéro de notre environnement 3DS Max. Et je vais monter cette cible à peu près au niveau du visage de mon sujet. Et boum, headshot. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner ma lumière. Alors, l'éclairage Rembrandt, c'est défini aussi par le fait que la source de lumière soit au-dessus des yeux du sujet. Ce qui va permettre d'avoir cette diagonale, en fait, qui va créer la partie avec l'arrêt du nez, le triangle sur la pommette. et donc, on va se mettre à peu près peut-être un petit peu plus loin que ça. D'accord. Les alentours de ça, ça devrait être bon. Et le but, c'est de trouver ensuite à peu près un angle de 30 à 45 degrés vis-à-vis de notre visage. et de l'axe de la caméra de cet axe-là. Donc, pour ça, on va se placer en vue top. Et on va vérifier. Donc là, on est à peu près dans ces eaux-là, à 45 degrés. Là, on a 90. Je pense qu'on est à peu près à la moitié. Peut-être la reculer un tout petit peu. Voilà. Je ne sais pas si c'est nécessaire, en vrai. On va s'y aller. Et hop, on va la reculer un peu quand même. Là, je pense que ça sera... Là, on est un peu plus de 45 degrés. Mais bon, je pense que ça devrait fonctionner. Donc, on va repasser en vue de caméra par celle qu'on avait créée, nous. Et on va, avec notre framebuffer, donc vous pouvez le lancer depuis ici aussi, le framebuffer. On va lancer un IPR. Voilà. Donc, notre lumière est évidemment trop forte vu qu'elle est à 30 et que, étant donné que sa distance, ça brûle l'image. Ce qu'on appelle des brûlures quand l'image est tellement blanche que l'information n'est pas visible. Il n'y a plus d'informations sur les couleurs, sur la texture. Mais bon, on a déjà, vous voyez, une ombre du nez qui est liée, alors assez peu, mais liée quand même à l'ombre de la joue. Donc, on va la reculer encore un petit peu pour avoir une meilleure définition du triangle. Donc, si l'éclairage, le nez, l'ombre du nez ne colle pas à l'ombre de la joue, elles ne sont pas reliées. Ça s'appelle un éclairage loop. Voilà, c'est assez similaire, mais bon, on différencie. Alors, je vais repasser en vue de perspective et je vais un petit peu décaler ma light, encore, de façon à ce qu'elle crée une meilleure, un plus beau petit triangle. C'est, hop, et on va voir où on en est. Donc, voilà, là, on a retrouvé notre petit triangle typique de l'éclairage Rembrandt. C'est très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va créer notre softbox. Alors, pour voir un petit peu ce que fait la softbox, je vais juste désactiver cette petite statue et je vais vous mettre une sphère texturée avec un matériel très, très, très réfléchissant, très lisse et sur fond noir. Comme ça, on voit très, très bien ce qui se passe. Donc, j'appuie sur M et on va... Alors, il y aurait plusieurs moyens, évidemment, d'adoucir le reflet spéculaire de notre lumière. Donc, ça, ce petit carré-là, c'est l'arrêt à light, en fait, qui se reflète dans notre sphère. Mais, par exemple, si on avait une sphère plurigueuse, elle se reflèterait de façon beaucoup moins intense. Alors, hop, c'est ça. Donc, là, par exemple, si je pèse, vous voyez, on a un reflet qui est déjà beaucoup plus diffus. Spéculaire, beaucoup moins intense et moins défini, surtout. Donc, on se remet comme ça. Et là, vous allez très bien voir ce qui se passe quand on crée une softbox. Donc, là, vous faites bien attention. Il n'y a aucun dégradé sur les côtés de notre spéculaire. Le fait de créer une softbox, donc, vous pouvez invoquer depuis ici en tapant virer softbox. Soft, tout court, là, vous pouvez invoquer depuis ici ou alors, vous pouvez faire un clic droit sur votre canevas, virer et virer softbox. Hop, on va fermer ça. On n'en a pas besoin. Tac. Donc, je vais double-cliquer dessus pour l'agrandir. Je vais le renommer softbox tuto main parce que je l'avais déjà appelé une main que je n'ai pas supprimée. Donc, voilà. Ce carré blanc, là, que vous voyez, ça représente exactement votre carré blanc ici. Le carré blanc que vous voyez en spéculaire est celui qui est créé par la realite, enfin, la virée plain light. et nous, ce qu'on va vouloir, c'est justement adoucir un petit peu ces contours. Pour adoucir ces contours et donc la façon dont la lumière est projetée, on a plusieurs dégradés à notre disposition. Donc, on va étendre un petit peu ça pour avoir plus de champs d'action. Et là, vous voyez, vous avez un dégradé en V, un dégradé en U, donc qui sont des dégradés qui ne font pas le tour entier de notre vignette. Là, vous avez la radiale vignette qui crée un disque si vous faites un flip. Donc, vous inversez le dégradé, les activez, et on va commencer par nous activer le frame. Le frame, vous voyez, c'est un dégradé qui fait tout le tour. Donc, si je l'étends, hop là, vous voyez, c'est un dégradé qui part des côtés vers l'intérieur, mais de façon linéaire qui se dégrade vers l'intérieur de notre lumière. Donc, on va remettre à peu près comme ça. On va activer le hotspot. Donc, le hotspot, c'est une fonction qui permet d'augmenter la luminosité au centre du cercle pour en fait, créer comme s'il y avait une lumière derrière, une ampoule derrière. Et donc, si on regarde de face, l'endroit où il y a l'ampoule est plus évidemment plus lumineux que le reste qui en fait diffuse par transmission de la lumière, en fait. Alors, on va activer aussi le radial, mais on va le diminuer assez violemment. Et ça, pour le diminuer, il suffit de la mettre quelque chose de beaucoup plus blanc, en l'occurrence, de gris et non pas de noir. Donc là, si j'affecte, alors je vais vous montrer l'effet que ça a directement sur la lumière, vous ouvrez votre panneau de modificateur de la lumière en la sélectionnant et là, en dessous, général, vous avez un petit slot texture, none. Et donc, nous, on va juste prendre ça et on va le lier en tant qu'instance pour que les paramètres qu'on change ici soient hérités dans l'instance qui sera dans ce slot-là. OK. Donc là, si j'ouvre mon framebuffer, vous allez voir qu'en fait, le petit carré qu'on avait qui était parfaitement blanc et défini, maintenant, il reflète aussi le dégradé qu'on a créé. Et donc, on va activer notre hotspot en faisant on ici. Donc, ce qui va redonner un petit peu d'intensité lumineuse à la lumière et qui va créer le fait que là, ce soit un peu plus brûlé au centre de notre lumière. Donc après, vous pouvez jouer avec les paramètres donc si le radius, évidemment, le inner radius dépasse le outer radius, vous voyez très bien ce que ça crée, il n'y a plus de dégradé. Donc ça, il faut toujours en général que ce soit moins important que celui-là. Celui-là, on ne va pas le mettre non plus à 1 ce qu'on en veut sur les côtés. Un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. La softness, c'est la façon on se dégrade le truc. Donc si vous mettez à 10, voilà, vous avez ça. Si vous mettez à 1, vous avez ça. C'est en soi assez simple. Alors, ensuite, pour donner de la couleur à la softbox, vous avez plusieurs méthodes. La plus simple, c'est celle qu'on va utiliser là, mais je vais vous montrer l'autre quand même. c'est juste d'activer le Thin Color en cliquant sur cette petite case et d'aller chercher une couleur ici. Et là, vous donnez une couleur à votre softbox. On va mettre un truc un peu plus intense. Vous voyez bien. Là, vous voyez, c'est devenu un peu plus jaune les contours. Si je mets quelque chose de complètement blanc, là, ça devient complètement blanc. Si je mets du bleu, ça devient bleu. Si je mets très saturé, on va augmenter aussi la force. Vous voyez, ça devient complètement bleu. Donc, on va quand même rester dans des choses un petit peu plus subtiles que ça. On va se mettre là. On est sur de la lumière et on va partir dans un bleu à peu près ici, je pense. Non, on va utiliser le même, mais en jaune, en fait. A peu près la même valeur de saturation, mais en jaune. Peut-être même moins saturé. OK. Donc, voilà. Ça, c'est nickel. Je pense qu'on est à peu près bon pour cette softbox-là. Je vais vous montrer rapidement la façon dont on pourrait complètement changer le truc. Pour ça, c'est très simple. Vous faites clic droit, vous allez dans Map, Général, vous créez un Gradient Trump et non pas un Gradient tout simple. Vous cliquez dessus pour l'invoquer. Vous le liez à votre base ou alors vous pouvez juste aussi faire comme là, le mettre ici. Et là, vous activez la base color. Et en activant la base color, là, vous allez dans votre paramètre de dégradé, vous le passez en Box. Alors là, vous voyez ici qu'il n'est pas dans le bon sens. Donc, on va le mettre dans le bon sens. on va mettre du blanc ici et du noir ici. Et par exemple, vous pourriez en rajouter plein d'autres. Par exemple, là, on pourrait mettre du rouge ou du noir ou ce qu'on veut. Alors, ça plante un petit peu, excusez-moi. On va mettre du rose bien saturé. Ici, on va laisser blanc. Là, on va mettre du bleu. OK. Tac. Alors, est-ce que je l'ai bien activé, là ? Ouais. Donc, vous voyez, sur notre softbox, donc ça, c'est de façon un peu plus discrète, mais on retrouve, en fait, ce dégradé-là qui se perçoit là plus, pour le coup, dans l'environnement, en fait, lumière réfléchie que vraiment dans le spéculaire où c'est un peu brûlé. Donc, nous, on ne va pas utiliser ça. C'est juste pour vous montrer cette technique-là, aussi. On va juste s'en tenir à notre teinte. Voilà. Donc, on a fini avec notre petite sphère. C'était pour vous expliquer comment fonctionne la softbox et vous montrer l'influence directe que ça avait sur un spéculaire très défini. Donc, je vais désactiver la petite sphère. Je viens remettre la statue. Et là, on va venir créer, en fait, donc là, on a un éclairage Rembrandt tout à fait traditionnel. On pourrait même augmenter un petit peu l'intensité de notre lumière. On va la passer à 35, par exemple. Voilà, donc, ça brûle très légèrement dans ces endroits-là, mais bon, ce n'est pas flagrant, donc on va laisser comme ça. on va se remettre à prendre comme ça. Alors, vous pouvez aussi changer ça avec le paramètre ici, par exemple, le gamma, le multiplier, tout ça, c'est le hotspot multiplier, c'est l'intensité du hotspot, etc. Donc, c'est ce qui vous permet aussi de tweaker un petit peu votre éclairage. par exemple, si là, vous mettez le multiplier à 10, vous voyez que ça brûle complètement l'image. Il faut repasser là. Alors, on va créer une deuxième light, donc on va couper ça. Donc là, la première qu'on a créée, c'est ce qu'on appelle une main light. Alors, main light. Alors, j'en avais une autre que je vais supprimer parce que ça ne sert à rien de la garder là. J'avais déjà testé évidemment d'enregistrer le tutoriel. Donc, je vais repasser en vue de perspective. Et en fait, vous allez sélectionner votre main light qui est maintenant ici. Vous allez maintenir shift appuyé et vous allez la déplacer de l'autre côté. Donc, en fait, une main light, si vous avez votre frame buffer, on va désactiver les lumières, par exemple. Celle-là, on va directement la renommer aussi fill light. Ça s'appelle une lumière de remplissage ou de débouchage. Je ne sais pas comment ils appellent ça en photographie. On a dit une fill light en anglais. Donc, cette lumière-là, elle va servir... je vais vous montrer juste la différence en ce qu'elle vient apporter. Si on enlève le background qu'on passe en vue de caméra, donc on va faire celle qu'on avait utilisée et que je vais dans mon viré frame buffer, vous allez voir que vous n'avez plus d'informations dans les ondes parce qu'en fait, ça, c'est des informations dans les ondes qui sont données par les réflexions qu'il y a sur le plan et le fond du studio virtuel. Donc là, vous voyez, vous décelez très bien le petit triangle de Rembrandt, mais par contre, vous n'avez plus aucune information. Donc là, c'est vraiment un clair-obscur assez brutal. La fill light, elle va venir permettre de rééclairer cette zone d'ombre et de permettre de donner les informations de volume qui sont dans cette zone d'ombre-là, de lire les informations de volume. Donc, on va créer la fill et là, vous voyez, hop là, tout de suite, enfin, j'en avais créé une autre, j'en avais créé deux, en effet. Donc, celle-là, elle est déjà colorée, donc je vais la désactiver, celle que j'avais créée avant. Celle-là, « Fill tuto », comme ça, je ne ferai pas l'erreur. Donc, celle-là, alors, qu'est-ce qu'elle a ? Elle n'est pas activée, tout simplement. Donc là, celle-ci a la même intensité que l'autre, pour le moment. Donc, ça va évidemment un peu aplatir notre... Elle a la même intensité et la même couleur, donc elle répond parfaitement à l'autre. Ça peut être un choix, mais en règle générale, de base, une fill light, on la met un petit peu moins forte que la main light. pour avoir quand même une lecture, un sens de lecture du volume. Donc là, par exemple, on pourrait la passer à... je ne sais pas, moi, 25. Pour voir ce que ça donne un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu plus lumineux là que là. Si on veut vraiment accentuer ce phénomène, on peut la passer à 15 ou même à 10. Et là, vous verrez qu'en fait, vous récupérez un petit peu, en changeant ces valeurs-là, une hiérarchie entre vos éclairages. quoi. Donc, la 8, par exemple, vous voyez que là, on a vraiment un éclairage prioritaire de notre main light avec encore le petit triangle de décelable et une partie un petit peu plus nombre à j'ai ici. Donc, je vais remettre mon background. Hop, donc là, qui va revenir encore, ajouter aussi de la réflexion lumineuse qui va renourrir en lumière notre sujet. donc ça, on va peut-être même le diminuer encore plus. On va la mettre à 7 et de toute façon, on va lui créer sa propre softbox parce qu'on va faire un éclairage maintenant qui est utilisé souvent en studio produit ou pour montrer des assets de sci-fi, de science et fiction pour présenter des modèles 3D de science-fiction et aussi un éclairage maintenant qui est très utilisé en studio. C'est assez américain, moi, je trouve, comme visuel ce que ça produit, mais c'est des éclairages complémentaires avec un bleu très fort et un jaune très fort de chaque côté. Donc, ça utilise des couleurs complémentaires. Nous, on va ajouter un peu de ça pour donner un peu d'informations colorimétriques aussi à notre image. Donc, je vais dupliquer ma softbox. Je vais juste changer sa couleur donc, prendre un bleu à peu près ici, peut-être un tout petit peu plus bleu. On ne va pas beaucoup le saturer et en fait, sur ma file tuto, je vais venir remplacer la petite light qui était ici, la petite softbox qui était ici et hop là, en instance, toujours. Et donc là, vous voyez, vous récupérez des informations bleutées sur votre sujet. Voilà. Alors, on va maintenant aborder un éclairage qui est un peu chiant à mettre en place parce que ça demande beaucoup de temps de correction, des petites pauses. C'est ce qu'on appelle une file light. Donc là, vous pouvez voir ce que chacune de vos lumières, une rim light, je veux dire. Et là, vous pouvez voir ce qu'apporte chacune de vos lumières en fait, juste en désactivant les autres. Donc là, c'est les informations que la file light nous donne. Ça, c'est les informations de la main light. Alors, la file, on va peut-être légèrement la baisser. Je ne suis pas sûr qu'elle ait d'intérêt à être aussi haute. Je repasse en vue de caméra. Quoi qu'elle écrase vraiment beaucoup si on la baisse. Elle écrase beaucoup notre sujet. Donc, on va vraiment diminuer son intensité à 3, je pense. Voilà, qui nous donne juste un tout petit peu d'élimination. bleuté. Donc, la rim light, c'est la lumière qui va venir découper votre sujet du fond. Donc, c'est très simple. Vous allez voir tout de suite de quoi je parle. J'en avais déjà créé normalement. Hop, et hop. Voilà. C'est ce type de lumière-là qui va venir, en fait, c'est ce qu'on appelle une rim light ou une back light qui va venir découper le sujet du fond avec cette espèce de contour. Donc là, elle est assez avancée quand même parce que j'en ai mis deux, en fait, pour vous montrer aussi comment on set up les render passes plus tard. Elle est assez avancée, on va dire, sur le sujet. Une rim light, ça peut être vraiment juste un liseré très fin comme ici, comme ici ou comme sur le bras ici. Et là, je m'en sers pour récupérer un peu d'informations sur le gap de la poitrine. Éventuellement, si on passe sur l'autre caméra, je pense sur la mâchoire. donc on va passer sur la caméra là. Caméra rendue. OK. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a une information aussi sur la mâchoire et sur l'autre jambe. Donc, ça découpe et ça souligne aussi certains volumes. Donc là, vous rajoutez maintenant votre fill light. Hop. Et votre... Alors, on va rajouter l'autre, celle qu'on vient de la créer nous-mêmes. Et notre main light. Et on va voir comment tout ça... Voilà. Tout ça se met en place. Alors, vous voyez que sur le fond, il y a des choses comme là au sol que je n'aime pas, mais ça, on pourra retoucher ça au compositing justement parce qu'on va utiliser un multimatte. Alors là, on voit déjà que c'est brûlé ici. Donc, on perd de l'information. Donc ça, ça veut dire que l'addition de notre rim light et de notre main light est un peu violente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un petit peu la rim light qui crée cette information-là. Donc, c'est... Je ne sais plus laquelle c'est, c'est celle-là. Et celle-là, elle n'est déjà pas très haute. Donc, c'est notre main light qu'on va légèrement baisser. On va la repasser à 28. Voilà. Notre rim light, je ne suis pas sûr que j'ai mis de softbox dessus pour avoir quelque chose d'assez défini. Mais en fait, on va lui en mettre une parce que là, je n'aime pas ce qui se passe. Donc, je vais utiliser la softbox pour diminuer un petit peu son influence. Je vais appuyer sur M. Je vais dupliquer celle-ci. Je veux que ma rim light soit blanche ou de la même couleur que ça. Je vais la prendre blanche qu'elle soit assez neutre. C'est une color. Je vais me désactiver ça. Oups, je n'étais pas sur la bonne. Sur celle-là. Oui, encore une fois, j'aurais pu le désactiver. Donc, je le désactive. Et celle-là, je vais venir la glisser sur mes rim light. Je sélectionne rim light. Ici, je vais baisser. Et je vais venir lier ça dans le slot en tant qu'instance. Pareil sur celle-ci. pour créer la rim light, évidemment, c'est très simple. Je ne vous ai pas précisé, mais vous avez juste à placer une lumière qui est derrière le sujet en invisible. Ici, il ne faut pas qu'elle soit visible par la caméra, qui fait à peu près face à la caméra où le sujet est entre vous et la rim light. Donc là, je pense qu'on est à peu près cool. On a toujours un petit peu de brûlure ici. On rattrapera ça au compositing avec la diffuse map, avec un filtre diffus. Et pour l'instant, ça me paraît pas mal. OK. Donc, pour faire un mapping triplaner, Donc ça, c'était la première partie où on set up notre éclairage. On fait toujours ça. On va d'abord faire le cadrage de l'image. Ensuite, on met en place l'éclairage. Et ensuite, on va venir appliquer nos textures parce que si on devait faire tout l'éclairage et avoir des privilisations rapides avec des textures, ça prend beaucoup de temps. En l'occurrence, là, je ne suis pas sûr que j'ai été très optimal parce que j'ai choisi des textures qui sont en 8K pour le tuto. Donc, ce n'est pas très malin. Je vais stopper ça pour le moment et je vais vous montrer comment on set up cette petite arborescence-là. Donc, qui utilise une map, une diffuse map ici, une map de réflexion, non, une autre diffuse map, excusez-moi. Donc là, il y a un col. Alors, je vais vous le refaire carrément entièrement. Alors, là, je ne vais pas lier la bump map. Là, j'en avais mis une, mais je ne vais pas la mettre sinon ça va encore mettre du temps à privilégiser. Donc, vous créez un matériel à virer matériel. Hop, virer matériel. Vous créez un map viré triplanar. Triplanar texturing. Ça, on va en manière shift le dupliqué. Créer un viré. Alors là, je vais peut-être utiliser ça, le map browser color correction je vais en faire deux hop les liés tac et tac celui là je vais passer en advanced et je vais augmenter son son gamma 2 non celui là je vais même pas le retoucher vous savez quoi je vais laisser à 1 parce que de façon je vais faire avec une je vais faire un dirt et pas une curvature donc c'est celui là en fait que je vais baisser à 0,7 ou même beaucoup plus que ça ou alors est ce que c'est la bonne méthode c'est la plus intelligente ou pas non c'est pas la plus intelligente donc on va aller en standard on va juste diminuer sa luminosité son contraste on fait quelque chose qui se rapproche vraiment du noir quoi juste avoir un tout petit peu voilà juste quelques légères imperfections dedans qui vont être les mêmes que ici et sinon on veut vraiment quelque chose qui est presque noir parce qu'on va mettre ça comme de la poussière dans les cavités quoi après ça à vous de gérer vous pouvez changer la couleur un petit peu si vous voulez etc donc ça on va le plug et dans notre texture triplanaire donc ça si je vais dupliquer hop tac texture texture là je vais créer un composite tac je vais ajouter un layer en layer 1 je vais mettre ma première texture ou alors je vais le faire dans l'autre sens hop je vais mettre celle là tac layer 1 celle là layer 2 hop et il va me avoir un masque donc je vais créer un dirt node virer dirt tac et on dirt node je vais le plug ici donc là c'est du 8k donc la prévisualisation va être un petit peu plus longue ah oui faut que j'assigne mon matériel évidemment ce serait plus malin et que ça je le plug dans le diffuse hop voilà on y est donc là il a un peu de mal évidemment et voilà donc là vous avez votre texture de marbre alors je vais repasser en vue de perspective et je vais un peu me rapprocher du visage donc il n'est pas très défini si vous faites attention le visage n'est pas hyper défini quoi je trouve que mon marbre est un peu trop contrasté honnêtement donc dans mon color correction je vais enlever un petit peu de contraste hop tac alors n'oubliez pas la bleur souvent par défaut c'est un oubliez pas de leur passer à sa valeur minimale pour avoir justement toutes les les stris du marbre qui soit bien défini quoi donc ça je vais quitter parce que ça prend de la place pour rien hop on va se focaliser un petit peu sur notre node dirt pour le moment hop alors le dirt node tac tac radius on va le mettre beaucoup moins important on va le passer à 1 vraiment qu'il soit mieux défini je voudrais voir ce qui se passe notamment au niveau des cheveux subdivision alors distribution hop pourquoi je ne vois pas c'est pas donc le temps pour moi si je le mets en deuxième il faut que je le mette en négatif voilà donc là vous voyez il y a des la poussière qui commence à s'ajouter dans les cavités donc on va mettre quatre subdivisions histoire que ce soit un peu plus propre euh radius 1 ça me semble correct vous voyez dans les cavités hein que là il y a du noir qui s'ajoute là aussi ok mettre un petit peu dégradé quand même voilà et on va diminuer encore son radius 0,5 je pense voilà donc après vous pouvez voir avec ces paramètres là un petit peu alors on va faire ignore from GI aussi ce qui va prendre pas mal de ressources voilà mais qui va être un peu plus précis donc voilà là je vous ai expliqué le principe d'un setup de base du dortnode après à vous de travailler un petit peu plus précisément dessus donc les subdivisions c'est bien évidemment la qualité de la subdivision du truc ça c'est la profondeur d'action en fait profondeur minimale simulée quoi voilà je pense qu'on est à peu près correct là-dessus je vais repasser en vue de caméra voir ce que ça donne à peu près sur cette vue là elle a l'air fatiguée et mes rim lights elles sont beaucoup moins alors pourquoi elles sont quasiment invisibles mes rim lights si je désactive ma main et ma fill il me manque une rim light ou alors c'est que j'ai pas pris la bonne caméra hop c'est voilà donc là on les essaie le mieux ouais elles étaient orientées comme c'est un peu long à setup je les avais orientées avant et elles étaient orientées plus pour l'autre caméra les rim lights vous voyez que si elles n'aient pas pile derrière ou avec un angle un peu travaillé ça ne marche pas hop celle-ci je vais légèrement l'augmenter elle me paraît légère un peu trop volée très voilà ah elle me paraît faible aussi pour cette raison là c'est que j'ai mis aucune réflexion sur mon matériel donc là elle est 100% diffus donc je vais aller ici hop je vais activer la réflexion en passant ça au blanc hop et je vais lui mettre quelque chose quand même d'assez faible même si le marbre la plupart du temps c'est quand même assez réfléchissant on va quand même mettre quelque chose de faible pour les besoins du tutoriel ok donc voilà donc là on en a fini en fait avec le setup du studio du light donc là vous activez toutes vos lumières maintenant toutes celles que vous voulez donc la main light la fill tuto et là vous avez toutes vos petites lumières que vous avez mis en place qui sont prêtes à être utilisées donc maintenant je vais stopper ça et je vais ouvrir mes paramètres de rendu viré alors avant même avant de faire ça ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner ma statue aller dans object properties là sous Gbuffer vous allez lui assigner en fait un object id donc celui-là je vais le mettre en 2 et je vais sélectionner ensuite mon background object properties et celui-là je vais le mettre en 1 vous allez voir pourquoi je fais ça donc là je vais passer en production rendering et je vais setup mes passes de rendu donc là je vais sur add et la première chose que je vais ajouter c'est un multi-mat le multi-mat c'est ce qui va me permettre d'avoir une découpe parfaite en fait d'avoir un mat qui me permet de de sélectionner les objets un à un donc même au compositing d'avoir un masque qui fait exactement le contour de ma petite statue et un qui représente le fond ou si vous aviez d'autres objets qui peut être assigné à d'autres objets le multi-mat fonctionne en RGB donc avec seulement 3 couleurs donc si vous avez plus de 3 objets dans votre scène ce qui est souvent le cas je vous conseille de ne pas mettre par exemple un objet avec le même object id donc si ça la statue il y avait une boîte derrière où elle se superpose dans la perspective vous ne mettez pas le même object id histoire que la statue soit puisse être détachée de l'objet derrière donc l'object id hop il est bon donc là vous voyez un, deux, trois RGB donc red ce sera 1 les object id 1 seront rouge les deux seront green et les autres enfin donc vert et les autres seront bleu alors vous pouvez utiliser les mat id aussi donc si vous avez attribué des mat id à vos matériaux et donc en cliquant sur la petite box là donc voilà ça c'est pour le multi-mat très important de donner un object id. Ensuite on va ajouter d'autres under elements donc on va pas tous les faire là je vais vous en montrer deux trois qui sont assez utiles donc vous allez ajouter ensuite des light select ok je vais en ajouter plusieurs à light select ok add light select ok donc je vais en utiliser trois celui là je vais l'appeler light select main et dedans je vais lui affecter en fait ma main light donc là je vais aller sur add et je vais cliquer sur la main light là vous voyez qu'elle a été ajoutée alors celui là ensuite je vais l'appeler virer light select fill hop et je vais lui assigner la fill light ensuite le dernier je vais l'appeler rim comme vous pouvez vous en doutiez et je vais lui assigner toutes mes lumières mes rim light donc comme j'en ai deux je vais affecter les deux voilà donc là vous avez vraiment un moyen après compositing je vais vous montrer rapidement ce after effect de de différencier chacune des lumières donc pour ce soit plus pratique de travailler on va aussi se rajouter un diffuse filter hop et ta 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 diffuse filter alors un clumpet color aussi on va le prendre alors ça ce serait au cas où vous avez des paramètres sur votre caméra etc on peut s'en servir autrement aussi j'ai donc le ajouter ce que moi il peut me servir à rattraper si jamais je fais une bêtise sur autre chose ah oui il ya le object id alors je vais le rendre object id moi je n'utilise pas mais je vais vous montrer pourquoi il faut pas trop l'utiliser enfin pourquoi j'aime pas l'utiliser mais je vous en mettra donc ça va utiliser les mêmes la même chose que le multimat mais vous allez voir qu'en fait il n'y a pas de denti aliasing dessus donc ça rend des contours dégueulasses et des masques dégueulasses diffuse filter voilà ça que je cherchais aussi le diffuse filter ça va être juste la map diffusée vous pouvez rajouter une petite spéculaire petite mat spéculaire hop ok si vous aviez des objets derrière vous pouvez rajouter une z map etc etc on va prendre spéculaire et ce qu'on va rajouter autre chose donc ça va nous suffire shadow au shadow non je peux en avoir besoin je pense ouais vous avez les jets et tout bon pour l'instant on va s'arrêter là ça sert à rien je vous faire je vous ferai sur un autre tuto quelque chose de plus avancé sur les renders éléments donc voilà donc une fois que vous avez sélectionné là vous vérifiez que vos paramètres de rendu sont comme le vous le voulez et vous pouvez lancer votre petit rendu donc moi je vais lancer le rendu avec les rendeurs et alors non vous savez quoi ouais je vais lancer le rendu je vais couper la vidéo pendant ce temps là et je reprendrai la vidéo avec voilà c'est un peu ce que ça donne et la différence entre les différentes id allez un rapide truc sur comment les les compositer entre elles alors notre petit rendu est fini on se retrouve sous after effect on va faire le compositing de l'image et donc on a apporté toutes nos passes sur after effect donc j'ai fait une diffuse passe qui est une map alors là j'ai mis un effet dessus que je vais vous enlever tout de suite ça sort comme ça c'est une map qui permet d'avoir juste les informations de textures et de couleurs sans avoir les informations de spécularité et de lumière sur notre modèle donc cette map là je la mets tout en dessous en mode normal ensuite alors à quelque chose que j'ai fait en dehors j'ai juste rajouter une light une virée light pass qui me permet d'avoir des informations en fait si je la solo toutes les informations de lumière et les ondes très 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 forcée ici donc sans illumination globale le fait d'avoir ces ondes ça va me permettre de moi de si je la mets en produit d'avoir uniquement ces informations de d'ombre vraiment accessible le mode produit est un mode qui superpose les noirs les modes écran et addition sont des modes qui superposent les blancs en fait qui ajoutent les blancs et le mode produit ajoute les noirs c'est comme le mode multiply sur nuke donc j'ai ensuite dupliqué cette map de light globale que j'ai mis en incrustation le mode incrustation sur les light globale il permet de réchauffer en fait l'image voilà donc là je récupère les informations de jaune et de lumière colorimétriques je les accentue du moins et j'assombris mon rendu de base ensuite je viens superposer ma main light donc ça c'était notre éclairage rembrande souvenez-vous c'était celle ci main light sur laquelle je viens superposer ma fill light et donc ces deux à partir du moment où je travaille sur la lumière je viens superposer en mode écran le fait de les avoir sur des calques séparés ça me permet de diminuer l'intensité de chacune des lumières voyez et ensuite je viens superposer toujours en mode écran marim light alors ça c'est à 100% donc vous voyez que comme sur alors ça le rendu rgb c'est le rendu sortie de virer directement donc là vous voyez que c'est brûlé j'aurais pu retoucher mais j'avais fait l'erreur exprès pour vous montrer comment on peut récupérer des informations au compositing donc je vais désactiver mon rgb vous voyez que déjà en fait quelque part même si c'est plus clair j'ai pour quelque chose de plus lumineux j'ai quand même plus d'informations et c'est pour ça que sur mon diffuse filter j'ai mis un effet de luminosité et de contraste où j'ai boosté les contrastes et diminuer la luminosité pour récupérer encore des informations en dessous les les lumières et appartement où je vais diminuer marine light immédiatement voyez que là si je joue je la mets à 100 et plus je la baisse en fait plus je récupère d'informations dessus voyez à 20% on la décèle à peine donc ça va être un choix aussi la la laisser avec quelque chose comme ça à peine décelable on la décèle à peine et en fait on n'est plus du tout brûlé quoi donc on va quand même la mettre un peu plus on va la mettre à 50 on va aller même un peu plus histoire que vous voyez bien on va la mettre à 75 ensuite notre fill light elle on n'a pas besoin la mettre très fort par contre notre main light on va la booster un petit peu n'espérant pas trop brûlé hop on va la laisser à 80 notre main light voilà on distingue encore le petit triangle ici hop donc là on est plutôt bien on a réalisé l'image on a reproduit presque ça en fait c'est plus contrasté mais ça il n'y a rien qui nous empêche après nous de revenir faire le contraste en correction colorimétrique le truc c'est qu'au moins on a récupéré toutes nos informations voilà maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait un multimatte et un object id alors l'object id je vais vous montrer pourquoi je n'utilise pas parce qu'en fait le rendu de l'object id n'a pas d'anti-aliasing donc en fait ça fait ces lignes très crénelées qui sont qui sont exploitables avec si vous adoucissez les lignes ensuite avec l'effet de masquage mais c'est beaucoup plus simple de travailler directement avec un multimatte donc le multimatte c'était celui là et là vous voyez que le multimatte lui par contre est propre quoi il ya de l'anti-aliasing sur les lignes il n'y a aucun problème voilà et donc le multimatte dessus vous allez rajouter un effet de masquage qui light qui est l'effet qu'on utilise pour les fonds verts screen color hop je sélectionne et vous voyez ça me fait une sélection parfaite de mon modèle alors si vous passez en screen mat vous allez voir normalement que c'est pas si parfait parfait que ça status si en fait on est quasiment parfait quoi clé black on va l'augmenter légèrement softness c'est un peu gros on va voir ce que ça donne si on se met en résultat final final résult voilà là vous avez une sélection absolument parfaite de votre élément et sans avoir à le détourer à la main ou à ou à la plume donc ça comment on l'utilise donc par exemple là je vais mettre mon rgb en dessous je vais vous montrer fois que vous avez fait ça si je voulais le mettre sur un autre fond mon sujet donc j'ai isolé mon personnage je fais ctrl shift c je fais une précompte je l'appelle isolé ou là ouais excusez moi et je vais créer un solide ctrl y bleu très bien je vais passer en dessous et là je vais réappliquer un autre key light dessus et cette fois ci je sélectionne le rouge donc je vais dans le masquage key light pour ma petite pipette je sélectionne le rouge et là vous voyez que ça a fait une sélection parfaite de mon modèle et il est sur le fond bleu cette fois ci et vous pouvez taper derrière tout ce que vous voulez quoi hop tuto light hop caractère on va le mettre en énorme tac v3 tac hop effet génération gamme de dégradé bien vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez quoi on va se mettre en radial celui-là on va le mettre hop rose léger et celui-là on va le mettre et là on a un super background de notre truc voilà voilà non bref voilà maintenant vous pouvez isoler vos différents éléments et faire du compositing vous pouvez aussi parfaitement en fait au lieu de rajouter ce fond affreux et ce texte bizarre vous en servir pour isoler une autre partie du rendu en fait et changer la luminosité quoi par exemple si vous vous voyez alors tac ctrl c ctrl c ctrl c ctrl d ça isoler donc je vais enlever l'effet de celui-là je vais récupérer mon multimatte ctrl c « t ctrl ctrl c ctrl ctrl c ctrl 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 c ctrl 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 q这么 Vous pouvez Romanian hach motorcycles qui Doo Je vais précomposer ce coup-ci encore ensemble pour avoir la bonne image. Je vais refaire mon petit masquage qui light. Et là, maintenant, j'ai uniquement mon sujet et mon fond qui sont découpés. Donc là, si je vais dans Effets, Correction colorimétrique, que je vais dans n'importe quel effet, en fait, vous pouvez mettre Luminosité et Contrast pour rester simple. Là, je peux augmenter la luminosité de mon fond, la diminuer complètement. Et donc là, je me rends compte que ma sélection n'est pas parfaite justement. Ce n'est pas un tuto sur le fond vert, mais on va quand même rendre ça un peu plus propre en augmentant le clip black. Voilà. Screens of Ness, pour adoucir un petit peu tout ça. Ok. Et là, on a une sélection qui est un peu plus parfaite. 0.0, on retrouve un peu d'anti-aliasing. Donc, je vais mettre 0.15. Hop. Voilà. Et on va le shrink très légèrement. Non. Moins 0.1. Voilà. C'est déjà mieux. Donc, voilà. Donc, vous avez un contrôle indépendant de chaque partie de l'image maintenant. Et puis après, vous pouvez encore précomposer tout ça. Full Comp. Hop. Rajoutez vos petites effets de ce que vous voulez avec Synthetica Perchure. Vous pouvez rajouter du bleu dans les shadows pour avoir un truc un petit peu orange and teal. Et là, on va faire. Hop. Dans les highlights, vous mettez du orange. Tac. Et là, vous pouvez avec le master aussi changer complètement toute la colorimétrie de votre image. On va virer ça. Et on va faire une dernière chose. C'est qu'on va mettre un effet en netteté plus net. On va augmenter la netteté à 5. Hop là. Voilà. Vous voyez, ça change très légèrement. Noir, là, ça contraste légèrement. Voilà. Donc là, vous avez un truc un peu plus HD. Donc, voilà. C'est la fin de ce tuto. C'était long, je sais. Il y a eu plusieurs choses à faire. J'en aurais pu en faire plusieurs tutos, je pense, là-dessus. Si vous avez réussi à suivre jusque-là, félicitations. Moi, ça m'a un peu fatigué de parler tout ce temps, je dois avouer. Donc, voilà. On se retrouvera l'année prochaine pour d'autres tutos, en tout cas. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me dire, à me donner vos commentaires là-dessus. Me montrer aussi sur Facebook. M'envoyer vos réalisations, etc. M'ajouter sur Facebook. Si vous avez des demandes de tutos, c'est pareil. N'hésitez pas. Et puis, de toute façon, on se revoit en 2019 pour plein de nouveautés. Allez, salut !